On a organisé les deuxièmes assises régionales Air-Climat-Energie-Santé du Grand Est. On a eu des témoignages divers, on a eu des questions autour des enjeux de la qualité de l'air, mais aussi et peut-être surtout avec cette originalité aujourd'hui de l'appel à projet, appel d'air, autour des initiatives, des innovations que nous pouvons conduire et mener dans la région Grand Est. On est largement là de la prise de conscience, c'est la mobilisation des moyens. Je pense qu'on est en train de gagner l'envie d'agir. Nous travaillons depuis longtemps sur les enjeux du climat, de l'air, de l'énergie et nous souhaitons aussi mettre en avant nos bonnes pratiques et puis aussi recolter ce qui se passe ailleurs. Depuis 2010, nous avons mis en place un plan climat-air-énergie avec plusieurs actions. Le problème, c'est que tous ces dispositifs, quoi qu'on en dise, coûtent cher. On ne réussira pas la transition énergétique contre les gens, contre les individus, sinon, évidemment, c'est l'échec qui sera au bout du chemin. L'enjeu aujourd'hui, c'est cette soutenabilité économique qui doit passer par des nouvelles filières. Heureusement, nous n'avons plus des épidémies où on voit les gens qui vont mourir ou qui font des crises d'asthme très sévères liées à des pics de pollution. Nous, maintenant, ce qu'on sait, c'est que cette pollution à long terme, les effets des grandes études épidémiologiques montrent bien que ça augmente les symptômes respiratoires, ça augmente les maladies respiratoires et ça augmente la mortalité. On connaît les principales sources d'émissions, qui sont à la fois le chauffage, à la fois les déplacements. J'ai parlé de l'agriculture qui ne concerne qu'une partie de nos concitoyens, mais il y a aussi les pratiques qu'on a à l'intérieur de son appartement. On a la chance, du fait de la structure d'Atmo Grand S, de pouvoir mettre autour de la table différentes parties prenantes. Et si on n'est pas d'accord, on est au moins en capacité de s'expliquer. Mais le plus souvent, on arrive à des décisions et des actions. Collectivement, je pense qu'on a fait des dégâts. Et donc, maintenant, il s'agit de les réparer. Il s'agit de se réconcilier avec la nature, de retrouver la nature en ville, de retrouver la végétalisation verticale, de changer notre modèle de société. C'est tout ce que je souhaite à travers un colloque comme celui-ci. La région Grand S, vous avez essayé de contribuer à mobiliser l'ensemble de la société, l'ensemble des habitants, des ruraux comme des métropolitains, dans une dimension transfrontalière, pour faire en sorte que nous soyons la première région de France qui se mobilise dans cette dimension-là. Il reste parfois encore des personnes à convaincre, à mobiliser sur le sujet. Et il faut bien veiller à l'acceptabilité des projets. Mais quand on explique aux gens l'avantage d'énergie renouvelable et qu'en plus souvent, celle-ci s'accompagne d'une diminution d'un coût, je crois que là, on mobilise assez facilement. C'est vrai que si on reste tout seul à écouter des informations, à entendre que la France est condamnée et que ça fait plus de dix ans qu'elle a lutté de manière insuffisante et persistante contre la pollution de l'air, on pourrait être un peu déprimé. D'un autre côté, des journées comme ça, où on échange et on voit la ferveur, notamment des lauréats de l'appel à projet d'Atmo, je me dis qu'on n'est pas tout seul, on est nombreux. Et j'ai confiance et j'ai envie d'avancer avec tous ces gens-là. On voit que c'est indispensable de faire se rencontrer des gens qui sont en fait de milieux différents pour permettre que des projets complexes trouvent des solutions. Dans cette initiative d'Atmo Grand Est qui est très bonne, ce qui est positif, c'est la large ouverture à des acteurs différents qu'il faut faire travailler ensemble si on veut avoir l'innovation nécessaire pour réussir la transition écologique. Tout le monde a compris que maintenant il faut faire quelque chose et qu'il faut essayer d'améliorer la qualité de l'air et trouver des moyens pour améliorer la qualité de l'air et diminuer la pollution que nous pouvons observer dans notre région. Et puis quand on vit dans un endroit où il y a plus de biodiversité, où c'est plus joli, où c'est plus remarquable, regardable, on vit mieux. S'il faut retenir un mot, c'est innover pour agir et pour remédier aux enjeux de la qualité de notre environnement.